Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de géométrie dans l'espace avec encore les sphères et on va étudier un exercice dans lequel on va parler de plan tangent à une sphère. Donc on considère 4 points ABCD, première question, je vais vous demander une équation cartésienne d'une sphère, ça on rappellera le cours, ensuite on va déterminer une équation cartésienne d'un plan, je vous aiderai un petit peu parce que je ne vous donne pas le vecteur normal. Et après, équation, enfin représentation paramétrique d'une droite, intersection d'une droite avec un plan, donc ça va quand même couvrir pas mal de choses du programme de terminale, représentation paramétrique, équation cartésienne de plan, deux cercles, donc intéressant, on finira par un plan tangent à une sphère, on est parti. Donc première question, équation cartésienne de la sphère de centre D de rayon 3. Je vous rappelle juste l'écriture générale d'une équation cartésienne de sphère, il faut un centre, ici on met X moins l'abscisse du centre, donc ici le centre c'est D, donc je vais mettre X moins XD au carré, plus la même chose avec les Y, Y moins YD au carré, plus la même chose avec les Z, voilà, et ça va être égal au rayon au carré, donc j'ai juste à remplacer, là. Donc, XD c'est 1, donc ça fait X moins 1 au carré, plus Y moins 2 au carré, plus Z moins moins 3, attention, il y a un moins ici, plus le moins de la formule, ça fait Z plus 3 au carré, et ça fera R carré, donc 9. On n'y touche pas, on ne le développe pas, elle est très bien comme ça. Maintenant, montrer que abc est un plan. Alors, pour qu'abc soit un plan, il faut que les droites ab et ac ne soient pas parallèles, donc on va parler de vecteurs et de collinéarité. Je vais écrire les coordonnées vecteurs ab, donc coordonnées de b moins celle de a, ça fait 0, moins 5, moins moins 2, moins 5, plus 3, moins 5, plus 3, ça fait moins 3, moins 5, plus 2, ça fait moins 3, 4, moins 2, 2, ensuite ac, moins 1, moins 1, moins 2, 3, moins moins 2, ça fait 5, moins 1, moins 2, moins 3. Est-ce que ces coordonnées sont proportionnelles ? Non, ici on a un 0, donc vous voyez bien que si on faisait le produit en croix des x et des y, ce produit en croix là, ici, il ne fait pas 0, donc, ab et ac ont des coordonnées non proportionnelles, donc ab et ac sont non collinéaires, d'accord ? ça veut dire que les directions de ab et ac ne sont pas parallèles, et donc les droites ab et ac sont non parallèles, ça veut dire que le plan, enfin, abc est un plan, donc abc est bien un plan. On a bien deux directions, donc c'est bien un espace à deux dimensions. Maintenant, il nous faut une équation cartésienne. Pour ça, il va falloir que je trouve un vecteur normal. Alors, on va essayer d'en trouver un avec un 1 en haut, puis si on n'arrive pas, on prendra un 1 ailleurs, c'est la technique classique. Donc ici, 1, on va mettre 1bc, puis on regarde, est-ce qu'on peut en trouver un comme ça rapidement ? Pour ça, il faut que, eh bien, son produit scalaire avec ab fasse 0, et que son produit scalaire avec ac fasse aussi 0, donc on veut des 0 ici. Donc, on calcule les produits scalaires, on multiplie les x ensemble, les y ensemble, les z ensemble, donc 0 fois 1, ça fait 0, moins 3b, moins 3 fois b, ça fait moins 3b, 2 fois c, plus 2c, ça, ça doit faire 0. Pareil ici. On doit donc faire ensuite, donc moins 2 fois 1, moins 2, plus 5b, moins 3c, ça doit faire 0. Donc, on obtient un système, moins 3b, plus 2c, égale 0, 5b, moins 3c, égale 2. Alors, je vous rassure, au bac, en général, on vous donne le vecteur normal, ou une petite astuce pour pouvoir le trouver facilement. Ça, c'est un petit peu difficile, mais on va y arriver quand même. Voilà, je dois résoudre ce système à deux équations, deux inconnues. On ne va pas inventer des méthodes. Méthode par substitution, c'est la plus tranquille. Ça fait donc, 2c égale 3b, donc c égale 3,5 de b. Ensuite, je substitue, ça fait 5b, moins 3 fois c, donc ça fera 9,5 de b, égale 2. On y est presque. D'accord ? Donc, c égale 3,5 de b. Ici, alors, ce que je vous conseille, c'est de tout multiplier par 2. Ça fait 10b, moins 9b, égale 4. Et vous voyez qu'on vient de trouver b. b est donc égale à 4. c est donc égale à 3,5 fois 4. 12 sur 2, ça fait 6. Donc, je vais prendre un vecteur normal, qui sera 1, 4 et 6. Et je répète, en haut bas, qu'on vous aurait plutôt demandé de montrer que ce vecteur est un vecteur normal au plan. Ensuite, une fois que vous avez le vecteur normal, ça veut dire que votre plan a baissé. Vous pouvez déjà trouver le début d'une équation cartésienne en mettant comme coefficient de x, y et z les coordonnées de n. Ça me fait 1x, plus 4y, plus 6z, plus, par contre, d, qu'on ne connaît pas. d, c'est un nombre réel, il faut le trouver. Et pour le trouver, on va remplacer x, y et z par les coordonnées d'un point du plan. Je vais prendre le point A et on remplace. Donc, je dois avoir 1 fois 1 plus 4 fois y, donc 4 fois moins 2, ça fait moins 8. 6 fois z, 6 fois 2, 12, plus d égale 0. On trouve donc ici, d qui vaut 13 moins 8, 5, d qui vaut moins 5. Donc, mon plan ABC, je peux prendre comme équation x plus 4y, plus 6z, moins 5, égale 0. Et là, si vous avez un moindre doute, il y a une façon de vérifier à coup sûr. vous allez remplacer dans cette équation par les coordonnées de ABC. Ça doit marcher pour les 3. Donc, pour A, a priori, ça va marcher. C'est grâce à lui que j'ai trouvé moins 5. Donc, on vérifie quand même. 1, moins 8, plus 12, moins 5, ça fait bien 0. Ensuite, avec B, x vaut 1, y vaut moins 5, donc 1 moins 20, 4 fois 6, plus 24, moins 5, vous voyez, ça fait bien 25, moins 25, ça fait 0. Pour C, 1, plus 12, moins 6, moins 5, ça fait bien 12, moins 12, on est bon. Donc, c'est bien la bonne équation. Troisième question, détermine une représentation paramétrique de la droite orthogonale ABC passant par D. Alors, cette droite, elle est orthogonale au plan ABC. Donc, le vecteur N, deux coordonnées, donc 1, 4, 6, est directeur de la droite. Donc, ici, de cette droite, on va l'appeler delta. D'accord ? Donc, on va avoir x, y, z, on va ensuite utiliser un point de la droite, donc elle passe par D, on n'en a qu'un, donc ça va être 1, 2, moins 3, et le paramètre, donc ici, je vais prendre plus T, plus 4T, plus 6T, et T, c'est un réel. Voilà. Donc, je répète, cette droite, elle est orthogonale au plan, le vecteur N est normal au plan, donc, ça veut dire que la droite, elle est dirigée par le vecteur N. On continue. Quatrième question, quelle est l'intersection de cette droite avec ABC ? J'ai une équation cartésienne de ABC, un système, une représentation paramétrique de la droite, donc, eh bien, c'est simple, on va injecter le x, y et z de la représentation dans l'équation cartésienne. j'aurai, ça va me donner 1 plus T, plus 4 fois y qui vaut 2 plus 4T, plus 6 fois z qui vaut moins 3 plus 6T, moins 5 égale à 0. D'accord ? Vous avez bien saisi. Ici, donc, ce x, eh bien, je le mets à la place du x qui est là, le y à la place du y qui est là, et le z aussi. Et vous voyez, j'obtiens une équation, cette fois-ci, il n'y a plus qu'une inconnue, c'est T. Donc, je développe, en essayant de ne pas me tromper, voilà, moins 18 plus 36T, moins 5, je n'ai qu'une inconnue, vous voyez, c'est T. donc 36 et 16, 52, 53T va être égale à 8 et un 9, moins 9, moins 14. T égale à moins 14 sur 53. Cela me donne, donc, 1 plus 16, 17 et 36, 53T, qui va être égale à quoi ? 8 et un 9, moins 9, moins 14 égale à 14. Donc, T, 14 sur 53. Maintenant, je vais remplacer, dans la représentation, T par 14 sur 53. J'obtiens donc, X qui vaut 1 plus 14 sur 53. Donc, 53 et 14, ça fait, donc, 67 sur 53. On fait pareil pour Y et pour Z. Cela me donne, Y égale à 2 plus 4 fois 14 sur 53. Donc, 14 fois 4, ça fait 56 sur 53. donc, 162 sur 53. 162 sur 53. Maintenant, on trouve Z. Donc, moins 3 plus 6 fois 14, alors, ça fait 84 sur 53. Donc, moins 159 plus 84 sur 53. D'accord ? D'accord ? Alors ici, ça fait, alors attendez, moins, donc, on fait 59 et 16, ça fait 75, moins 75 sur 53. On note ça, on va l'appeler comment ? Ce point E. Donc, 67 sur 53, 162 sur 53, moins 75 sur 53. Alors, voici donc sur G et Brasse qu'on obtient. Le point d'intersection, je l'ai déjà relevé, c'est donc le point E. 1, 26, 3, 0, 6, moins 1, 42. On va vérifier. Donc, je vais taper exactement ce qu'on a trouvé là, en l'appelant F, puis on verra si c'est exactement comme ça. Donc, 67 divisé par 53. Je mets 162 divisé par 53 et moins 75 divisé par 53. Je valide. Bon, vous voyez ici, E et F ont les mêmes coordonnées, donc on a fait, je pense, du bon travail. On peut continuer. Cinquième question. Utilisez les résultats précédents pour déterminer si A, B, C et S sont séquents. Alors, on a notre plan et on a une sphère. D'accord ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque point du plan est à une certaine distance de notre centre D. D'accord ? Et que la distance minimale entre le centre de la sphère et le plan, elle est réalisée quand on projette le point D, c'est-à-dire le centre, sur le plan. Comment est-ce qu'on fait pour projeter ? Eh bien, c'est assez simple. On prend une droite orthogonale au plan, à notre plan ABC, passant par D, et on va trouver l'intersection de cette droite. Il se trouve que, on l'a fait, parce que cette droite, je l'ai appelée delta. Le point d'intersection entre ABC et delta, il s'appelle H, il s'appelle E. Et donc, la distance D, E, c'est justement la distance la plus courte. C'est le chemin le plus court entre un point du plan ABC et le point D. D'accord ? C'est ça l'intérêt du projeté orthogonal. Si vous prenez n'importe quel point du plan ailleurs, je vais prendre un point, par exemple, on peut l'appeler M, et bien, ici, vous aurez la longueur MD qui sera plus grande que la longueur DE, parce que là, on a un triangle rectangle. D'accord ? Donc, je vais calculer la longueur DE. Ça me donnera ce qu'on appelle la distance entre le plan et le point D. Donc, il me faut les coordonnées du vecteur DE. Alors, ça va faire donc 67 sur 53, moins 1. Ensuite, 162 sur 53, moins 2. Ça va être facile à calculer ça. Moins 75 sur 53, plus 3. Donc, ici, 67 moins 53, ça me fait combien ? 14, non ? C'est ça. 14 sur 53. Ensuite, 162 moins 53, ça fait 162 moins 106 sur 53. Donc, là, j'ai quoi ? J'ai 56, 56 sur 53. Et ici, j'ai moins 75, plus 159 sur 53. Donc, je fais, je rajoute 25 à 59, ça me fait 84 sur 53. Et maintenant, je calcule la longueur DE. Alors, ça va être bien aussi. Il y a beaucoup de carrés. Donc, tout va être sur 53 au carré. D'accord ? Ensuite, on aura 14 au carré. Ça, c'est la machine. On va laisser la machine. Plus 56 au carré, plus 84 au carré. Je fais ça, la machine. Je trouverai donc racine 2, 10388 sur 53 au carré, qui me donne à peu près, après calcul, à peu près 1,92. Donc, on va se contenter de ça ici. À peu près 1,92. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ? Eh bien, c'est que 1,92. C'est plus petit que le rayon de ma sphère. Donc, ma sphère, en fait, va dépasser. Le rayon de la sphère est plus grande. Donc, on regarde tout de suite ce que ça donne sur Géogébra. Et voici, quand on tourne, on a ça. Mon point d'intersection, je l'ai indiqué. Vous voyez, il est là. Et j'ai mesuré sur Géogébra la distance. Et c'est 1,92. Donc, c'est bon. Notre travail est tout à fait correct. Mais vous voyez que la sphère, en fait, si on regarde comme ça, le rayon qui est ici, c'est 3. Et mon plan est plus près que ça. Donc, voilà pourquoi, pour l'instant, la sphère et le plan vont se couper. Et la dernière question, c'est justement, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour qu'au lieu de se couper comme ça, eh bien, la sphère ne touche le plan exactement qu'en un point. C'est-à-dire, elle serait tangente au plan. Et donc, la question, c'est quel devrait être le rayon de la sphère pour que le plan soit tangent à cette sphère ? Donc, je vais vous montrer tout de suite sur Jojobra, c'est pratique. Je prends ici une sphère. Voilà. Je centre cette D. Et vous voyez qu'ici, il faut que j'augmente, j'augmente, j'augmente. Et donc, pour ne pas, vous voyez, qu'il y a une intersection, il faut que je m'arrête au niveau du rayon exactement sur le projet orthogonal de D. Et c'est ici. Vous voyez qu'en tournant, regardez, on a exactement la sphère comme ça qui touche le plan en un seul point. Donc, voilà. C'est un exercice assez intéressant. Les calculs un petit peu... Ça ne tombe pas très juste, mais bon, on s'habitue aussi à faire des calculs un petit peu longs. Donc, voilà. L'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous y êtes arrivé, bravo, parce que les calculs sont loin d'être faciles. Voilà. À très bientôt.